Et on est de retour sur les ondes de Louise Radio et on est avec Aline et Justine et le Cap Vert. Hello ! Comment allez-vous ? Ça va super et vous ? Très bien. Voilà, une émission un petit peu brouillante pour ma part, c'est la première fois que je suis présente, donc voilà, il y a eu des petites bêtises, mais c'est... Ah, première fois à la radio ? Ah, ben voilà. Donc n'oubliez pas de parler bien dans le micro, parce que, désolé, on n'a qu'un micro pour trois. Mais du coup, je laisse Aline poser les questions. Du coup, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du Cap Vert. Donc le Cap Vert, à part être en côte à projet, qu'est-ce que vous êtes ? Alors, le but, c'est de promouvoir l'alimentation durable. Et ça passe par une alimentation bio, végé, locale et de saison. Et ça passe par plein de projets pour rendre ça accessible aussi aux étudiants. Super ! Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît déjà le projet ou pas. Non, je ne savais pas trop. Je savais bien que c'était la nourriture végée et tout ce qui est environnement, mais je ne savais pas plus que ça. Eh ben voilà, tu vas découvrir ce qu'il y a le Cap Vert aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous avez beaucoup d'événements qui arrivent ? Je sais que vous avez le banquet, là. Ah oui, d'ailleurs, vous étiez passé en TDK chez nous et vous avez promis une info croustillante à la radio. Donc j'espère qu'il y en aura une. Ah ! Ça n'a pas besoin d'être très croustillante. Ok, c'est un petit indice. C'est aperitivo. Oh ! De l'apérole ? J'ai pensé à ça aussi. C'est pas méga local. L'apérole, c'est pas très local. Un apérole maison, je ne sais pas. Ok, très bien. Info croustillante. Il faut venir pour voir. Ouais. C'est sold out. Il faut venir pour voir, mais malheureusement, c'est sold out. Parce que du coup, on a commencé les permanences pour la vente du banquet qui est mercredi prochain. Et en un jour, il n'y avait plus de place. Donc, il faudra regarder sur les réseaux sociaux pour voir. À quoi ça ressemble ? Il faut venir l'année prochaine. Il y a souvent un grand succès. Il y avait un burger VG que vous avez fait et je voulais y aller, mais il y avait déjà une file une heure, j'ai l'impression, de file. Mais c'était trop tard. Ouais. C'était un peu victime de votre succès, j'ai l'impression. On a commencé la vente à 12h45 et il y avait déjà une file énorme de 50 personnes. Donc, on a dû en refuser. Mais la prochaine édition, on fait le double de burgers. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Alors, on reviendra peut-être. J'espère. Mais du coup, le banquet, en quoi est-ce que ça consiste pour ceux qui ne pourront pas venir et qui aimeraient peut-être bien venir à la prochaine édition ? Comme ça, ils ont bien le son. Ouais. Donc, pour le banquet, on cuisine bio, vegan, local et de saison pour 100 personnes. Ça a lieu au poste, à l'ouverture à la neuve. Et l'idée, c'est de manger apéro, entrée, plat, dessert. De cette manière-là, qu'il y a une manière durable de manger pour découvrir que ça peut aussi être bon, ça peut être joyeux, ça peut être festif. Et de passer un bon moment tous ensemble autour de cette alimentation durable. Voilà. En gros. Est-ce que c'est un mode de vie, entre guillemets, que vous utilisez au sein du Côte au quotidien ou pas forcément ? Ouais, à fond. On mange tous végés, tout le temps, on cuisine. Donc, tous les soirs, c'est deux personnes qui cuisinent pour tout le monde. Et ça se passe très, très bien. C'est cool, ça. Pour remplacer les tartines jambon fromage, qui ne sont pas ouf, mais qui sont quand même pratiques quand on n'a pas beaucoup de temps. Nous, on mange des tartines à la tartinade. Et donc, une des tâches de la semaine, à part sortir les poubelles, le machin, c'est faire la tartinade de la semaine. Et donc, toutes les semaines, on a des trop bonnes tartinades aux légumes de saison, qui nous permettent aussi d'avoir des midis rapides et faciles, mais bon, tout en étant durable. Et ça, on organise aussi des ateliers tartinades pour faire découvrir ça à d'autres étudiants, cette manière de manger qui est trop cool, en fait. Enfin, nous, en tout cas, on le fait et on aime bien. Il n'y a pas encore de tartinades cette semaine parce que la tâche n'a pas encore été faite. On est jeudi. Les problèmes. Et les tartinades, parfois, il y en a qui ne voient pas trop ce que c'est, mais c'est des sortes de houmous ou baba ganouche. Mais il n'y a pas que ça. Il y a moyen de faire, en fait, avec tous les légumes qu'on veut. C'est super cool. Mais du coup, vous introduisez un peu mon autre question. Quelles sont les autres activités que vous proposez au sein de votre CAP ? Eh bien, il y en a pas mal. Donc, on a des paniers. Je ne sais pas si vous saviez. On vend chaque semaine, en fait, des paniers. Il y a deux sortes de paniers. Il y a les paniers verts. Les paniers verts, c'est en fait comme des paniers HelloFresh, mais avec tous des aliments qui sont locaux, qui sont bio, etc. Et donc, on vous fournit tous les ingrédients. On vous fournit même la recette. Et c'est combien ça, j'ai pu dire, puisque tu l'as dit ? En fait, ça dépend. C'est entre 8 et 12 euros pour 4 ou 5 personnes. Ça dépend des semaines. Ça dépend de la recette. Mais voilà, ça tourne dans ces eaux-là. Donc, ce n'est pas cher. Non, non. C'est plutôt avantageux. C'est moins cher que le resto U. Ah oui. C'est un bon argument. C'est un peu notre slogan. C'est comme pour les burgers. C'est moins cher que le resto U. Ouais, c'était juste 10 cents en moins, je crois. Ah, c'est 3 euros. C'était 3 euros les burgers. Ah oui. Je sais plus, il y avait un truc qui était à 3,50. C'est peut-être autre chose. Je confonds. Et on a aussi les paniers découvertes. Donc ça, c'est des paniers de légumes. Il y a uniquement des légumes dedans. Ça, ça vient d'une coopérative Jean Blutoise qui s'appelle Agricovert. Et donc, chaque semaine, vous pouvez commander. Il y a différentes tailles de paniers. Et voilà. Ça aussi, c'est nickel. Et pour revenir sur les ateliers tartinades, on a également des ateliers cuisine. C'est un peu dans le même style. Mais donc là, on a, si je ne me trompe pas, en triple la dessert. C'est plus ou moins 10 euros par personne. Non, 5 euros par personne. Oh, 5. Et du coup, vous venez le soir cuisiner avec la team Cap Vert. Et voilà, c'est super bon. Et on mange tous ensemble. On discute, on papote. C'est hyper chill comme actif. C'est cool, parce que des fois, on a un peu l'impression, justement, ce qui est local et ce qui est végé, tout ça, c'est 10 fois plus cher. Mais en fait, c'est cool, je trouve, de promouvoir le fait que c'est tout à fait abordable. C'est justement ce qu'on essaye de montrer qu'au final, manger végé, mai de saison, etc., ça revient moins cher que manger de la viande, en fait. Et c'est plus sain, plus durable. Et c'est super accessible. Et parfois, on s'imagine aussi que c'est d'office des recettes compliquées, avec des alternatives qu'on ne connaît pas forcément. Et non, ça peut être super simple. Et du coup, on a aussi un carnet de recettes qui permet aussi de rendre ça accessible de manière accès à la connaissance et accès à la cuisine et aux recettes. C'est vrai que parfois, quand on débarque là-dedans, on ne sait pas trop quoi faire. On a l'impression qu'on va manger des salades tout le temps. Et du coup, on a un carnet de recettes qui suit les mêmes valeurs de l'alimentation durable. Et ce qui est trop cool avec ce carnet, c'est qu'il est organisé par saison. Et donc, il n'y a pas besoin d'abord d'aller chercher qu'à son légume de saison pour après chercher une recette adaptée. Hop, t'ouvres à la page automne. Et il y a plein de recettes d'automne. Il y en a plus de 100 dans le carnet. Et ils coûtent seulement 4 euros. Et on se peut se procurer où, ce carnet, pour ceux qui seraient intéressés ? Demain midi, par exemple, sur la place Agora, on les vend. Sinon, vous pouvez passer au Cap Vert. On peut les vendre aussi. Et on refera une édition au Q2, normalement. Donc, c'est 4 euros. 4 euros. Pour 100 zinés de recettes, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un peu le problème aussi. Des fois, tu te dis que tu vas manger tout le temps la même chose. Des trucs aux concombres ou aux salades. Et en fait, non, il y a plein de possibilités aussi. Mais c'est un peu commu. Ça peut aider. Oui, mais c'est vrai. On fait souvent la même chose. Vous faites souvent la même chose. On se fait commu. Des pas de carbos. Oui, mais il n'y a qu'une seule VG chez nous. Du coup, on ne fait pas assez de VG. On devrait. On oublie un petit peu la peau. Oui, la peau petite. On lui passe le big up. Si elle nous écoute. Et du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver, pour ceux qui aimeraient vous suivre, voir ce que vous faites ? Oui, on est sur Insta. Donc, c'est Vert Cap. Sinon, on est sur Facebook. On a la page du Cap Vert. Et pour les paniers, donc pour retrouver tout ce qui est panier vert, panier découverte, il y a une page Facebook qui s'appelle Paniers Bio LLN, où chaque semaine est postée la recette des paniers verts de la semaine avec le lien du site. Site qu'on est, entre autres, en train d'améliorer et de modifier grâce au Linux, qu'on remercie hyper fort pour leur aide. Ah ben, ils entendront peut-être ce remerciement. Du coup, dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Aline, je ne sais pas si tu en as. La dernière question, c'est est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou pas ? Sinon, c'est terminé. Le mot de la fin, je dirais, c'est manger VG. C'est sur cette superbe phrase, du coup, qu'on va clôturer cette émission, qui était un peu bouillonne, comme j'ai dit la première fois que je présente. On va se passer une chanson que j'ai déjà passée, parce que je n'ai pas assez de musique. Le dernier jour du disco, c'est parti, c'est Juliette Armanet. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.